La synthèse De façon générale, on cherche la nature et les coordonnées de l'intersection, si elle existe, de deux ensembles de l'espace. De façon générale, deux ensembles qui peuvent donc être un plan ou une droite. Cela nous donne trois cas, intersection de deux plans, intersection de deux droites et intersection d'un plan et d'une droite. Pour deux plans, je détermine si des vecteurs normaux des deux plans sont collinéaires. Si oui, attention, c'est des plans parallèles. J'ai plus qu'alors qu'à m'assurer qu'ils ne sont pas confondus, mais bien parallèles, distincts l'un de l'autre, juste en testant un point. S'ils ne sont pas parallèles, l'intersection de deux plans est une droite, dont on détermine une représentation paramétrique. En partant d'un système qui comprend l'équation cartésienne du premier plan, l'équation cartésienne du deuxième plan, et on va rajouter une troisième qu'on pose arbitrairement, souvent z égalté. En manipulant un peu, on arrive à une représentation paramétrique de la droite. Pour deux droites, je détermine si des vecteurs directeurs des deux droites sont collinéaires. Si oui, attention, droite parallèle, je m'assure alors qu'elles ne sont pas confondues, mais bien parallèles et distincts l'une de l'autre, encore une fois, juste en testant un point. Si elles ne sont pas parallèles, l'intersection de deux droites peut être ou ne pas être. La question est de savoir s'il existe deux réels, K et T, pour qu'il y ait une unique solution au système, un unique point d'intersection. On parle alors de droites séquentes, on peut dire aussi qu'elles sont coplanaires, par opposition à deux droites random de l'espace qui ne se coupent jamais, qui, elles, sont dites non coplanaires. Pour un plan et une droite, je détermine si un vecteur normal du plan et un vecteur directeur de la droite sont cette fois orthogonaux. D'accord ? C'est un peu plus compliqué, c'est pas collinéaire. Si oui, attention, la droite est à nouveau parallèle au plan. Je m'assure alors juste qu'elle n'est pas incluse dans le plan. Je teste juste un point. Si elle n'est pas parallèle, dans le cas général, l'intersection d'une droite et d'un plan, c'est toujours un unique point. Une droite non parallèle à un plan le transperce en un unique endroit. Il suffit alors d'injecter les équations paramétrées de x, y et z dans l'équation cartésienne du plan ax plus b, y plus c, z plus d. Et on trouve la valeur de t, soit encore les coordonnées du point d'intersection. On va prendre un peu de hauteur. De façon générale, on a deux types d'ensemble, des droites et des plans. Un plan est orienté par un vecteur normal. Une droite est orientée par un vecteur directeur. On va commencer par s'assurer, à l'aide de ces éléments d'orientation, que nos deux ensembles ne sont pas parallèles. On n'est pas dans un cas particulier. Pour deux droites ou deux plans, on s'assure qu'il n'y a pas de collinarité. Et pour un plan et une droite, on s'assure qu'il n'y a pas d'orthogonalité entre vecteur normal et vecteur directeur. Une fois ce cas exclu, deux plans se coupent toujours en une droite. Une droite et un plan se coupent toujours en un unique point. Et pour deux droites, ça dépend. C'est un point ou rien du tout. Pour chacun des trois cas, si vous savez la méthode pour obtenir les coordonnées de l'intersection, si elle existe, la vie est belle.